je ne sais pas évaluer malheureusement c'est une très entrée c'était pour détendre l'atmosphère félicitations chers championnes pour ce beau discours que vous venez de nous délivrer sachez une chose lorsque j'ai entendu vos premiers mots je me suis vu transporter dans le temps par l'enfance mais pas plus tard que la semaine passée où j'étais en compagnie d'un individu dit toxique j'aimais votre discours en ce sens où vous n'avez pas tenté de jeter la pierre sur cette paix sur ces personnes mais plutôt vous avez pour objectif de les aider chère oratrice mon évaluation se fera selon la trilogie évaluative propre à tous masters qui consiste à vous relater vos points forts vos points d'effort et enfin vos points de réconfort d'abord vos points forts chère oratrice j'ai adoré le sujet que vous avez eu à développer il m'a particulièrement touché et je me rends compte qu'il ne faut pas rejeter toutes les personnes toxiques ne faut pas rejeter les personnes toxiques j'ai aussi adoré apprécié je me suis même délecté de pouvoir suivre vos propos parce que j'ai pu déceler une introduction un développement et enfin une conclusion j'ai apprécié votre gestion du temps vous avez mis cinq minutes vous respectez très bien le temps cependant votre discours aurait été parfait si vous aviez tenu compte de ces pertes de ces points que je vous m'apprête à vous donner d'abord votre débit étant donné l'importance du sujet je souhaiterais j'aurais souhaité que vous puissiez avoir un débit calme et lent afin de pouvoir nous vous emblaver bon pas emblaver afin de pouvoir nous communiquer vraiment l'émotion que vous vouliez nous faire ressentir à côté de cela dans votre discours je n'ai pas senti d'expérience personnelle je n'ai pas senti d'exemple je vous recommande donc pour la prochaine fois de pouvoir mettre des exemples et enfin j'ai remarqué que vous étiez trop attaché à vos notes un discours n'est pas monologue comme tout le monde peut le penser un discours c'est un dialogue entre l'orateur et les personnes qui l'écoutent l'auditoire chère oratrice pour pouvoir nous délivrer une prochaine fois un discours de haute facture je vous recommande pour concernant le débit trop rapide de mieux préparer votre discours afin que lorsque vous le répétiez vous puissiez cibler les endroits où vous allez avoir un débit assez lent à côté de cela concernant l'exemple il ya cette célèbre citation du dtm liant d'amataki qui dit là où l'émotion prend place la raison s'efface vu que nous sommes en face de personnes toxiques il faudrait que ces personnes il faudrait que nous puissions être touchés par une expérience que vous alliez nous donner et enfin vous étiez trop attaché à vos notes je vous recommande de mieux 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 préparer votre discours en somme chère oratrice on vous se cache en vous se trouve toutes les aptitudes et attitude d'une grande oratrice je vous demande simplement de maximiser sur vos points forts c'est à dire l'importance du sujet des propos structurés et là et le respect du temps tout en ajoutant à votre art ses cordes ci c'est à dire avoir un débit plus lent plus d'exemple plus d'expérience personnelle et être moins attaché à ses notes chers oratrice je termine en disant félicitations et bravo et je vous annonce tous que bientôt j'irai sur mars car je fais partie du programme d'elon musk mais sachez une chose si vous avez besoin d'un orateur d'un évaluateur de discours je serai cette personne là qui ferait le tour de l'univers pour vous retrouver car le prochain discours que vous ferez sera le discours un discours semblable à celui de martin luther king c'est à dire i have the dream c'est sur ces notes que chers championnes je vous encourage à prononcer vos prochains discours afin que nous puissions tous nous délecter de votre talent dans l'eau